Avant de commencer cette vidéo, je vous informe que je suis en partenariat avec Instant Gaming. C'est un site de jeux vidéo à tarif réduit. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promotions comme par exemple les cartes PSN 41,89€. Au lieu de 50€, il en va de même pour les jeux comme GTA à 9,29€. Mais également le God of War à un peu plus de 35€. Donc faites-vous plaisir et comme à chaque fois, il y a un jeu concours Instant Gaming pour tenter de remporter le jeu de votre choix. C'est gratuit, n'hésitez pas à aller dans la description de cette vidéo pour y participer. IKEA ! Le tournoi ça fait le but qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci pour partir en PVP avec Badak LF. Alors, je pense que vous le voyez un petit peu sur mon teint, je suis quand même assez pâle. Comme vous le savez, pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux et même à travers mes lives, mes enfants étaient positifs au Covid. Bah, moi, Ludivine, du coup, il a fallu qu'on le chope également. Forcément, quand tu vis sous le même toit, voilà. Donc, je suis quand même assez fébrile, je m'en voulais pas, voilà, si je tousse, etc. pendant la vidéo. Et encore là, ça va. Ça va à peu près. Des fois, vous avez des périodes dans votre journée où, pendant une ou deux heures, ça va aller. Et après, vous êtes cloué au lit. Vous êtes cloué au lit et vous pouvez plus bouger. Mais voilà, là, j'avais envie de me faire plaisir de jouer avec Badak. Et je voulais vous faire cette vidéo. En tout cas, on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'ai déjà testé un petit peu le frérot Badak. Alors, il est seulement 3 étoiles, je tiens quand même à le préciser. Pas mal de personnes le critiquent. C'est vrai que c'est pas le meilleur DLF, on va pas se mentir. Mais il est loin d'être nul également. Je trouve qu'il est quand même assez balèze. Surtout, forcément, face à la team purple, avec les méta actuellement, on le sait. Voilà, il y a beaucoup de purple. Et Badak a seulement 3 étoiles. Je trouve qu'il fait le taf. Après, voilà, c'est normal. C'est le contre-type, etc. Mais en soi, ce qui est primordial, c'est que je prends énormément de plaisir à jouer ce perso. Voilà. Ce perso, franchement, je prends énormément de plaisir à le jouer. Vous voyez, je l'ai mis avec la carte duo de Goku Blue, Vegeta Blue. Voilà la fameuse carte Tag et le Gogeta Ultra. Logiquement, je prendrais ces 3 là. J'ai mis le super Végéta type jaune pour la Kab Z Zenkai pour le Balak. Et également, voilà, Végéta Zenkai pour la Kab Z Zenkai sur la carte duo de Goku Blue, Vegeta Blue. Et également, le Goku Elef Namek Transfo pour la Kab Z Zenkai sur le Gogeta Ultra. Voilà les amis, on est parti en vidéo. Je suis désolé, je ne suis pas explosif comme d'habitude parce que, ben voilà, la santé me joue un petit peu des tours. Mais ça va le faire. On va reprendre du poil de la bête. En tout cas, voilà, sachez que je me soigne tranquillement. Et comme d'habitude, max 2 pouces bleu au mode game Klydama. N'hésitez pas également à partager cette vidéo pour voir un petit peu ce que ça va donner avec Badak Elef. En espérant ne pas prendre que des raclées parce que je ne suis pas dans la meilleure des formes. Let's go, on est parti. GER! Oh, ben une team purple pour cette première game. Ben voilà, je vais partir directement avec ces 3 personnages là. Dont le Badak Elef. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors Badak, voilà, seulement 3 étoiles. Seulement 3 étoiles. Et on va voir face à de la purple comme ça, ce que ça va donner. En tout cas, j'ai hâte. Les amis et comme d'habitude, max 2 pouces bleus sur cette vidéo. Allez, on est parti. Let's go. Ok, très bien. Il m'a vu arriver avec le teckel. Badak, du coup, là, sans surprise, il a bien tanké. Ok. 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 Ok, il attend. Ok. Donc, il faut que je fasse attention à ce que je fais là. Ok, parfait. Let's go. Hiche. Voilà. Hop. Et on arrache avec l'aspect. Ok, très bien. Badak. Ok, parfait. Ça passe. Il a un style de jeu assez chelou. Mais ça passe. Oh, bah là, par contre, là, je ne vais pas me poser de questions. Rising Rush Direct. Voilà. C'est... Voilà. Il a un gameplay assez particulier, le mec. En fait, il n'est pas nul. Franchement, il n'est pas nul. Mais c'est assez compliqué. Parce qu'il recule, il avance, il recule, tout ça. Ok. Rising Rush, ça passe. Bon. Là, ce qu'on a pu voir, déjà, c'est que Badak a seulement 3 étoiles. Même si c'est contre le contre-type. Bah, il a bien tanké contre la Purple. Après, c'est normal. Voilà. C'est contre-type. Donc, voilà. Mais... T'as mis là que 3 étoiles. Ok. Voilà. Ish. Ça passe. Let's go. Voilà. Ça, ça ne passe pas, ça. Ça, ça ne passe pas. Ish. Voilà. Tape attaque. Il est fini. Ok. Ok, ok. Donc là, je le force à esquivre. Voilà. Comme ça, il a déjà fait son esquivre. Ok. On va mettre la Strike là-dessus. Bon. Pour l'instant, on n'est pas trop mal dans la game. Franchement, on n'est pas trop mal dans la game. Ça aurait pu être bien pire. Ok. Et c'est maintenant qu'il va falloir, du coup, bien frapper. Ish. Badakudu. Badakudu. Bon, ben là, voilà. On le voit, ça ne fait pas assez de dégâts. Voilà. Le Badak, hein, contre le Vegeta. Qui inverse, du coup, le contre-type. On a vu que ça n'a pas fait assez de dégâts. Par contre, ça aurait été le Goku. Ça aurait été autre chose. Ok. Allez, attention. Ça tue, ça ? C'est bon, ça ne tue pas. Normalement, on n'est pas mal, là. On n'est pas mal. Ah, bien. Ok, il va falloir que je donne tout avec Badak. Ok, let's go. Ish. Allez, Badak. Fais plaisir. Fais plaisir. A seulement trois étoiles. Ish. Oh. Ça va, élève, ça. À moins, il quitte. Ok. Le élève. Il laisse. Il laisse pas. Il laisse. Il laisse. Bon. Eh ben, mine de rien, pour un mec malade, je trouve qu'on n'a pas trop mal joué. Tu vois ce que je veux dire. Oh là là. Cette classe. Cette classe, les amis. De Badak. La démarche. Ish. Ish. Oh là là. Pas. Voilà. Ça, c'est le Badak qu'on kiffe. Ça, c'est le Badak que l'on kiffe, les amis. C'est ça qui fait plaisir. C'est ça vraiment qui fait plaisir. Legendary Finish. Ok. Là, c'est très très propre. Très très propre. On peut, franchement, on peut le dire. Donc, il s'agit pas du personnage le plus fort du jeu. Il fait pas partie des meilleurs élèves du jeu. En revanche, en termes de classe, il s'agit sans doute de l'un des plus beaux personnages du jeu. En termes de classe, c'est oufissime. Ok. On va reprendre les trois même. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Il a une belle team en face. Là, il a une très très belle team. Team SSJ en face. Faut faire gaffe. Parce que quand ça commence à crit, voilà, sur le Gojita Ultra et tout. Assez purée. Là, ça cogne. Ah, ça cogne quand c'est comme ça. Allez. On va se concentrer, les amis. Je compte sur vous pour les petits pouces bleus en mode Genkidama. Même si on est malade, voilà, on fait une petite vidéo. Parce que, voilà, j'avais envie. Je kiffais, voilà, avec Badak. Et du coup, voilà. Allez. Ok, ça passe. Ish. Ish. C'est correct, franchement. Les dégâts, là, sur le Gojita Ultra, je trouve ça super correct. Je rappelle, Badak, trois étoiles. Ah, c'est très correct, là aussi. Ok. Donc là, voilà, je vais pouvoir encaisser, du coup. Parce qu'il a un contre-type en face. Oh, bah là, par contre, là. Ah, là, là, oui. Ah, là, oui. Ah, là, oui. Ouh, là, 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 là. Super. Bim. L'aspect. C'est pas mal, hein. Eh, franchement, là, ce qu'on a vu avec Badak, les gars, c'est vraiment pas mal. Il n'y a que lui qui a tapé depuis le début de la game. Mais on a bien amoché sa team, hein. Ish. Bon, là, 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 on le déboîte. Là, on est très bon dans le timing. On est très, très bon dans le timing. On a... Ah, bah, voilà, voilà, voilà. On l'a arraché. Là, voilà, voilà. C'est... C'était Badak. Trois étoiles seulement. Je trouve que là, on l'a vraiment bien arraché avec un Badak à seulement trois étoiles. Donc, voilà. Je le disais, c'est pas le personnage le plus fort. Mais il est loin d'être dégueulasse aussi, hein. Parce qu'il y en a plein, voilà, qui créent un petit peu scandale sur les réseaux sociaux en mode... Oh, Badak, il est nul et tout. Non, il n'est pas nul, le perso. La vérité, le perso n'est pas nul. Et surtout que là, je n'ai que trois étoiles. J'ai hâte de voir ce que ça va donner avec beaucoup plus d'étoiles. Team Fusion, pour cette troisième game, on reprend les trois mêmes et on y retourne. On va retourner au combat. On va voir un petit peu, là, voilà. Voir, ok, le Maju, le Gogeta et du coup, le Gogeta Ultra à huit étoiles. Ok, bon, très bien. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Le Maju, il faut faire gaffe avec ses vertes et tout ça, les cartes vertes et tout. Il est chiant. Il est chiant à jouer, mais bon, c'est comme ça. Allez, on est parti. Ah bah voilà, je disais, ses cartes vertes, et bah voilà, il m'en sort une dès le début. Dès le début, il sort une verte. Ah bah, il en sort une deuxième, tout va bien. Par contre, il tankle quand même Badak, là, sur le Maju. Oh là, il s'est foiré, là. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais moi, ça me va. Eh, Badak, trois étoiles, il a bien arraché le Maju. Voilà, hop. Bagarre. Vous ne m'en voulez pas, je suis malade. Vous ne m'en voulez pas, les amis, je suis malade. Oh la vache, oh le clash. Oh le clash de merde que je viens de faire. Ok. Hiche. Ok, on a bien arraché, là. On a la Rising Rush aussi. Ah, pas mal. Il a bien tempo... Je pensais qu'il allait remettre une Blast, parce que Badak a une Cover Blast, mais bon. Je n'ai pas pu... Je n'ai pas pu la caler. Ok. Elle est chaude, la game. Très, très chaude. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Allez. Oh, parfait ça. Ok. C'est vrai ça. C'est vrai, c'est vrai. Yes. La Cover de Gogeta 4. Ok. On se concentre. Parfait ça. Hiche. Allez, let's go. J'aurais pu mettre Badak là-dessus, parce que... Si il me le contre, je ne vais pas faire assez de dégâts. Si il me contre le Rising Rush, je ne vais pas faire assez... Oh si, quand même. Ouais, quand même. Ouais, c'est bon. Oh bah, en plus, il ne contre pas, donc c'est parfait. C'est parfait. On s'en tire plutôt bien, là. On s'en tire plutôt bien. Je vais lancer direct le Rising Rush maintenant, parce que le Majoub, il a une survie au KO. Donc du coup, il ne serait pas mort sinon. Là, il fallait que je la lance direct sur le Gogeta et ses J4. Et du coup, j'ai bien fait. Parfait ça. Je ne pose pas de questions. L'ultime direct. Histoire de bien arracher. Hiche. Ça va enlever combien ça ? Ça va enlever combien ? Oh bah, ça enlève tout. Oh, incroyable. Incroyable. Putain, je me suis donné mal à la tête, là. Yes, ça passe. Ça passe ou pas ? Ça passe ou pas ? LF encore. LF, les gars. Allez, Badak, tu dis. Oh, la démarche. Ça fait tiffé, quand même. Franchement, ça fait tiffé. Bon, je ne sais pas pour vous. Mais moi, voilà, vu que Badak est mon personnage préféré de l'univers de Dragon Ball. Enfin, dans l'univers de Dragon Ball, ça fait kiffer, voilà, de jouer ce Badak. Vraiment, c'est... Oh, non, 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 non. Sublime. Sublime. Voilà, c'est sublime. Ça fait vraiment kiffer. Et en plus, il n'a pas quitté. Du coup, on a pu voir le LF. On a déjà fait deux LF, du coup, dans cette vidéo. Excusez-moi. Avec Badak. Donc, du coup, ça fait vraiment plaisir. En plus, j'ai des bouffées de chaleur, les gars. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Bon, OK. Il reste 17 points pour arriver au niveau 57. Allez, vas-y, allez. On teste. Allez, on essaie d'aller au niveau 57. OK, gros steam en face, là. Il y a un Gogeta 8 étoiles. Bon, de toute façon, je reprends les trois mêmes. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça va donner. C'est le Gogeta. Le Gogeta 8 étoiles, il risque de me causer des problèmes, le petit. Bon, on verra bien. Allez. Bon, du coup, forcément, il est parti avec ça. Et puis, on va voir un petit peu ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, voilà. Badak 3 étoiles. Bah, franchement, c'est un régal quand même de le jouer. Voilà. Je trouve que c'est cool de le jouer. OK. Allez. Ish. OK. Très bien, la cover. On va mettre Badak là-dessus. Très bien. Il a raté les G-Rate. 941. Forcément, le clash, il fallait que je le perde. Ça me gratte la gorge. C'est ouf. C'est compliqué. Ish. C'est bon, il a tanké. Il a tanké. OK. Let's go. Je ne me pose même pas de questions. Voilà. On balance le Rising Rush direct. Je ne me pose même pas de questions. Allez, let's go. Ish. Ish. Donc déjà, ça va faire un perso en moins en face. Et puis, on sera en 3v2. Mais, attention, parce qu'il aura aussi le Rising Rush aussi en face. Donc, il va falloir faire gaffe. Ish. On l'a vu arriver là. Badak quand même, les gars. Regardez. Oh la 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 la. Oh la la. Bon, bah voilà. Voilà, voilà. Là, c'est le kill. C'est incroyable. Franchement, moi, je vous le dis. Ce perso, il est fort. Pardon. Ce perso, il est fort. J'ai hâte de voir si j'arrive à le revoir en invocation. Histoire de l'avoir en étoile. Genre à 6 étoiles ou quoi. Mais ça doit être un monstre. 6, 8 étoiles et tout. Ça doit vraiment être pas mal. Ok. Je vais ramasser là. Ok. Ok. Faut que je fasse gaffe quand même. C'est bon. Let's go. Et on va le terminer en beauté. Avec le team de Gojitada. Let's go. Bim. Bon, bah. Franchement, ça a été une game. Où l'on a vu. Badak en action, encore une fois. Je tiens à le rappeler. J'ai fait que de le rappeler en vidéo. C'est un perso à seulement 3 étoiles. Voilà. C'est pas un perso qui est déjà 6 étoiles. Enfin, 6 étoiles, 8 étoiles, 9 étoiles. Là, voilà. Et puis, comme ça, en même temps. Hop. Voilà. On passe au rang 57. C'est un perso à seulement 3 étoiles. Et je trouve que c'est pas mal quand même ce qu'on voit pour seulement 3 étoiles. Donc, après, voilà. Certains aiment. D'autres moins. Moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à le jouer. Et pour moi, je pars du principe où le plus important, c'est de prendre du plaisir sur un jeu vidéo. Voilà, les amis. Et désolé encore. Désolé encore pour ma voix enrouée à chaque fois quand je toussais tout ça. Je suis malade. Vous le savez très bien. Là, voilà. Je voulais quand même faire cette vidéo parce que, voilà, j'avais envie de jouer quand même le bas de cul. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous fera plaisir. N'hésitez pas également à réagir dans l'espace commentaire. Vous comprendrez que, voilà, bah, les lives, tout ça, bah, voilà, ils sont restreints parce que, bah, je suis pas en grande forme. Donc, voilà. Merci à vous. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Hey, les gars, vous s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Poke, ça a l'air super ! Non, 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 non ! Yeah ! Sous-titrage ST' 501